Un Battle Royale qui cartonne déjà, le nouveau Fumito Ueda annoncé et des routes anglaises à parcourir, voici le programme de la pause café de ce mercredi 12 septembre. Un petit tour à la machine et on y va ! Une bêta et pouf, l'info du jour concerne l'action d'Activision qui fait un bon en avant grâce au très bon retour de la toute récente phase de test du mode Blackout de Call of Duty Black Ops 4. Dans un monde où le Battle Royale règne en maître, la proposition du dernier code semble avoir convaincu les utilisateurs puisqu'ils étaient pas moins de 370 000 spectateurs sur Twitch en pic lundi soir. Cette bêta a donc dépassé les espérances du côté d'Acti et de ses investisseurs qui estiment donc qu'à terme le titre pourrait devenir un succès massif et générer plus de 500 millions de dollars de revenus annuels. Et voilà donc que l'action Activision augmente de 7% à l'ouverture de la bourse hier matin. Pour rappel, la bêta du mode Blackout débarquera dès vendredi 19h et ce jusqu'à lundi même heure sur Xbox One et PC, tandis qu'elle est déjà disponible depuis lundi donc sur PS4. Bienvenue en salle Gaming Live où vous avez l'habitude que je vienne piocher un jeu au pif. Alors aujourd'hui on va partir sur PC, on prend au pif et ce sera Call of Tulu, l'ancien Dark Corner of the Earth, développé par Bethesda et édité par Ubisoft, toute une époque. L'homme n'est pas le plus bavard ni forcément le plus pressé lorsqu'il s'agit de développer un nouveau projet. Et on lui pardonne aisément au vu de ses dernières productions. Après 7 ans d'attente entre l'annonce et la sortie de The Last Guardian, Fumeto Ueda et son nouveau studio Gen Design nous livrent aujourd'hui les tout premiers détails de sa prochaine production. Oh alors ne vous attendez pas à en apprendre des tonnes sur ce mystérieux projet, puisque selon les propres termes du créateur, le jeu n'est pour le moment qu'au stade du prototype. Mais si le titre n'en est qu'à ses balbutiements, il devrait être de l'ampleur de Shadow of the Colossus, Ico ou encore The Last Guardian. On sait que le jeu se déroulera dans un univers créé spécialement pour l'occasion et devrait donc être déconnecté de la mythologie globale des précédentes productions du studio japonais. Un studio désormais hors du giron financier de Sony est donc indépendant, en mesure de distribuer son travail sur différentes plateformes autres que la PS4. Wait and see donc. Une rédaction studieuse, une rédaction calme aujourd'hui et je me dirige vers Jay qui est en train de bosser sur la keynote Apple ce soir. Jay mon ami, en contre-jour, quelle est ton attente principale ? Un téléphone moyenne gamme qui serait abordable pour toutes les bourses et du coup, il y aurait probablement l'annonce du XR et il faut suivre ça avec attention à 19. Vous êtes de retour du boulot ou des cours ? Alors il est temps de se détendre un peu et d'appuyer très franchement sur la pédale d'accélérateur avec l'arrivée de la démo du prochain Forza Horizon 4 sur Xbox One et PC. Annoncée ce matin et disponible dès aujourd'hui, cette version pèse tout de même la bagatelle de 27,8 gigaoctets et permettra aux joueurs de découvrir les premiers kilomètres d'asphalte des routes anglaises au rythme des 4 saisons. Pour rappel, Forza Horizon 4, toujours développé par Playground Games, conserve tous les ingrédients qui ont fait le charme de sa formule hybride ainsi qu'une réelle maîtrise en ce qui concerne sa stratégie d'accessibilité. Le jeu complet, attendu pour le 2 octobre prochain proposera plus de 450 bolides et un système de saison dynamique qui changeront de manière hebdomadaire. N'oubliez pas que Spider-Man ne tue jamais ses ennemis, quelques fractures au pire et toujours cette volonté de causer le moins de blessures possible. Et puis en plus il est sympa, il offre même une balade gratuite de New York en taxi bien au chaud dans une petite toile. Merci Peter et à demain pour une nouvelle Pause Café.